Bonjour Barbara. Bonjour Sonia. Bienvenue dans Tonalités de Femmes. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Nous sommes ensemble dans le magnifique hôtel de l'Hermitage Gantois au centre de Lille. Et ma première question est très simple. Comment le nom Visite vous est venu ? J'aurais adoré vous répondre. C'était une intuition simple et rapide. En réalité, il y a des dizaines de noms qui sont arrivés auparavant. Ça a été très difficile. Et finalement, c'est au cours d'une conversation avec le papa de mes enfants qu'il dit qu'en fait, nos clients visitent des maisons toute la journée. On va montrer des photos de maisons. Pourquoi on ne l'appellerait pas visite ? Et voilà. Vous avez fondé le groupe Visite avant les premiers iMac. Comment avez-vous accueilli à l'époque cette révolution digitale ? Alors, pas seulement des premiers iMac, Sonia. C'est tout l'univers qui s'est transformé à ce moment-là. On est passé d'un univers où finalement on était très ancré dans un lieu, le lieu où on est. On fait les choses où on est, on se déplace, on bouge vers un univers aujourd'hui où finalement on a le don d'ubiquité partout. Et en fait, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est d'avoir vécu tout ce chemin qui va depuis un moment où on allait nous quasiment faire des coursiers chez nos clients pour aller chercher des textes, qu'on retapait derrière des photos qu'on allait scanner, des photos argentiques, à un moment où tout va très très vite, tout se fait sans matériel. Donc ça a été génial parce que ça nous a permis de mettre beaucoup plus de temps sur la créativité, sur la réflexion, sur des plus qui sont des plus conceptuels. Et ça nous a permis aussi, nous, de grandir, d'évoluer avec un monde qui bouge tout le temps. C'est magique pour une société. C'est difficile parce que c'est de la transition permanente, mais c'est juste magique. Le groupe Visite, qui est donc né en 1995 et depuis chaque jour, est une immense et passionnante aventure pour laquelle vous vous entourez toujours, Barbara, des meilleurs collaborateurs, avec un critère principal qui est finalement assez humain. Vous me l'avez dit, vous avez de l'admiration pour chacun d'entre eux. Expliquez-nous votre démarche au quotidien au sein de votre équipe. Tout d'abord, le moment du recrutement, c'est vraiment un moment exceptionnel, un moment magique. Et vous avez la chance de rencontrer beaucoup de monde qui pourraient tous, d'une manière ou d'une autre, correspondre au poste. Il y a une des rencontres qui va être différente. Il n'y en a qu'une en général, vous n'en avez pas deux. Et cette rencontre, en fait, c'est quelque chose qui est très émotionnel. C'est-à-dire que je pense que je me ressens dans le même état d'émotion que le candidat qui est là, qui peut avoir ce stress, de me dire, mais voilà, là, c'est beau. C'est quelque chose, c'est une évidence et c'est magique. Dans un deuxième temps, à l'intégration de la personne, vraiment l'accueillir et vraiment lui faire comprendre, lui faire entendre qu'il est bienvenu et qu'il a une importance majeure dans notre équipe. Il nous arrive d'ailleurs de faire des repas avant l'intégration elle-même pour que ce soit un moment plus doux. Et ensuite, au fur et à mesure, mon travail vraiment consiste à, d'une part, à ce que la personne prenne vraiment qualité, conscience de la qualité précise qu'il a, ce qu'il a de particulièrement différent, de singulier. Et au-delà de ça, que cette singularité lui permette de continuer à grandir et de développer ses talents. Voilà, c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est de porter quelqu'un progressivement vers une virtuosité dans son talent. Au sein de Visite, nous avons trois pôles. Nous avons un pôle de rédaction, un pôle axé autour du conseil client et un autre pôle qui est vraiment dans la technicité de la communication, graphique ou conseil. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, dans chaque pôle, les personnes qui travaillent chez Visite ont trois qualités en commun, qui sont fortes. La première qualité, c'est que ce sont des personnes libres. La deuxième qualité, c'est que ce sont des personnes engagées, qui aiment ce qu'ils font. Et la troisième qualité, c'est des personnes qui sont animées par une forte passion. Barbara, racontez-nous votre territoire, la région du Nord. Alors, d'abord, c'est mon territoire d'adoption. J'y suis née, mais j'en suis partie quand j'avais six mois, donc ce n'était pas mon territoire au départ. Je suis arrivée ici par hasard parce que je voulais monter ce projet et que le territoire était bien adapté et que j'y avais de la famille. Et peu à peu, en fait, l'adoption est lente dans le Nord. C'est des moments qu'on partage, c'est des relations qui vont en profondeur. C'est des moments qui sont extrêmement engageants et aujourd'hui, c'est une région que j'adore. J'aime y vivre, j'aime y travailler et j'aime aussi continuer à les découvrir toutes ces richesses des villes, du littoral. C'est vraiment un territoire qui est exceptionnellement dense. Confiez-nous enfin, Barbara, trois de vos secrets pour concilier votre vie personnelle à celle de chef d'entreprise. L'amour parce qu'il donne l'énergie. L'abnégation parce que pendant ce temps-là, on en fait un peu moins pour soi. Et la confiance parce que que ce soit au niveau de l'entreprise ou de la famille, c'est la voie de l'autonomie. Merci beaucoup Barbara pour ce partage. A très bientôt dans Tonalité de Femmes. A bientôt Sonia ! Sous-titrage Société Radio-Canada